Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien, surtout en cette période très difficile. Alors, j'espère que tout le monde, en tout cas dans la mesure du possible, va bien. Donc, avant de commencer notre tirage de la semaine, à savoir comment être à notre meilleur, je tiens à prendre quelques instants pour justement apporter un message positif à tout le monde, de garder courage, d'être positif. On en a besoin plus que jamais. Et surtout aussi de remercier toutes les personnes qui sont en première ligne, toutes les personnes avec ce fameux virus qui affecte la planète entière, de remercier toutes les personnes qui sont en première ligne, qui prennent soin des gens. Je pense aux médecins, aux infirmières, aux infirmiers, à toutes les personnes qui doivent nettoyer les surfaces, les personnes qui travaillent dans l'entretien, toutes les personnes qui travaillent aussi dans les marchés, dans les épiceries, qui d'une façon ou d'une autre en mettent aussi leur vie en danger pour répondre aux besoins de la collectivité. Alors, c'est important pour moi de souligner les efforts de toutes ces personnes-là, de nos gouvernements aussi, qui, malgré tout ce qu'on peut en dire habituellement, c'est un effort collectif, en fait, pour enrayer ou en tout cas diminuer les effets de ce fameux virus, de ce fameux coronavirus, la COVID-19. Alors, voilà, donc, j'espère que tout le monde tient bon. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui nous quittent. Il y a plusieurs personnes qui restent dans un deuil. On est dans une période où plusieurs personnes sont en deuil. Alors, on pense à toutes ces personnes-là également. On envoie de belles énergies à tous les pays qui sont le plus affectés, à toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus et toutes les autres qui sont inquiets ou inquiètes pour leurs proches. Alors, voilà, donc, vraiment de tout cœur, je suis avec toutes ces personnes-là. Et je vous demande de faire de même, d'envoyer des énergies positives à toutes ces personnes pour qu'ensemble, on puisse, en tout cas, essayer de diminuer les effets de cette situation. Alors, justement, aujourd'hui, avec notre tirage, on sait qu'on est plusieurs, la plupart d'entre nous sommes confinés, doivent rester à la maison pour se protéger et pour protéger les autres. Alors, ce tirage, aujourd'hui, nous parle, entre autres, justement, comment on peut être à notre meilleur cette semaine avec cette situation qui arrive. Donc, je vais commencer d'abord, tout d'abord, avec le domaine professionnel parce qu'on sait que, bien sûr, c'est une situation tout à fait particulière. Il y a beaucoup de choses qui nous bouleversent en ce moment au niveau professionnel. D'ailleurs, on a la carte de la tour qui est ici, qui nous parle, justement, de bouleversement, qui nous parle du fait d'être déstabilisé, peut-être, dans nos habitudes. Souvent, on nous parle aussi dans ce tirage d'opportunités et de changements. Alors, avec la carte de la tour, souvent, je vous dis que cette carte, toutes les cartes ont leur côté positif, ont leur côté négatif. Alors, bien sûr que la tour fait peur. La tour nous parle du fait d'être déstabilisé, de perdre, en fait, une forme d'habitude, d'être vraiment déstabilisé. Des changements qui sont probablement très difficiles. Mais cette carte-là nous parle aussi de défis. Nous parle aussi, il y a du positif. Il y a des choses qui vont nous être, peut-être, révélées sur soi, sur nos capacités. Parce que, oui, on peut tomber, on peut dégringoler, mais aussi, on a la capacité de se reprendre, de se relever et de remonter, de reconstruire, en fait, cette tour qui s'est écroulée. Alors, donc, au niveau professionnel, bien sûr que beaucoup, la plupart d'entre nous sommes à l'arrêt. La plupart d'entre nous ne pouvons plus aller à l'extérieur pour travailler. Mais ça vient nous parler du fait qu'on peut trouver des opportunités de changement également. Il y a des choses qui vont devoir changer. Vous allez devoir peut-être changer votre façon de faire les choses. Au niveau professionnel, on nous parle beaucoup en ce moment de télétravail pour ceux que c'est possible. Pour les autres, dans leur domaine où ce n'est pas possible, peut-être que c'est le bon moment pour commencer à réfléchir, à changer, peut-être, d'emploi. Et c'est peut-être quelque chose qui germe dans votre esprit depuis un certain temps. Peut-être que certains d'entre vous n'étiez plus heureux au travail. Et vous devriez, en fait, depuis un certain temps, réfléchir à changer d'emploi. Mais pour une raison peut-être de sécurité, parce que l'humain, on est comme ça, on veut être en sécurité. Et on a peur de relever certains défis. On a peur de prendre des décisions qui pourraient nous faire perdre ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Alors, aujourd'hui, on est comme forcé, avec la situation actuelle, de réfléchir à transformer, à apporter des changements dans notre vie. Alors, c'est peut-être une occasion, voyez-vous, même si la tour peut sembler négative, la tour va nous forcer, d'une façon ou d'une autre, à prendre certaines décisions, à voir beaucoup plus d'opportunités qui se présentent à nous, ou à les provoquer, ces opportunités-là, d'accord? Donc, on a des changements à faire. La carte de l'arcane sans nom, c'est une carte, oui, de transformation, mais on voit un personnage sur cette carte, hein, qui est un peu courbé, qui tient une faux dans sa main, mais on sent le corps fatigué aussi. Alors, donc, pour reprendre nos forces, pour reprendre, pour retrouver notre stabilité, bien, il faut couper certaines choses, il faut retrancher certaines choses de notre vie et apporter des changements, apporter des transformations dans notre vie. Et ça va passer par les opportunités recherchées ou provoquées, d'accord? Donc, vous avez toujours la possibilité, malgré, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, c'est votre défi, en fait, de trouver des moyens pour vous reconstruire, pour reconstruire votre stabilité. Alors, c'est sûr que c'est pas évident en ce moment, dans notre réalité actuelle, mais ça va, ça nous force à réfléchir autrement. Et c'est ce que je vous souhaite, en fait, c'est de trouver la façon, ou une façon, en tout cas, de vous aider à passer au travers cette situation. D'ailleurs, dans le domaine de la personnalité, on nous parle aussi, avec le 2 d'épée, de cette difficulté à regarder notre situation en face. Le 2 d'épée va nous parler du fait de préférer se bander les yeux face à notre situation, plutôt que d'essayer d'y voir clair, parce que voir clair, parfois, ça fait peur. Alors, ici, on va vous demander, avec la personnalité, de sortir d'une forme d'indécision, d'essayer d'arrêter de tergiverser, dans le sens où, si on a des décisions à prendre, bien, on doit d'abord commencer par voir notre réalité en face, par l'accepter, et pour pouvoir mieux apporter les changements nécessaires à notre bien-être. Et on a la prêtresse, la grande prêtresse ou la papesse qui apparaît ici, qui vient nous apporter une certaine forme de sagesse, qui vient nous demander, en fait, en cette période où on est confiné, où on doit rester chez soi, ou sortir le moins possible de chez soi, justement, d'apprendre à s'intérioriser, d'apprendre à connecter avec soi, à connecter avec notre partie divine, à connecter avec l'univers ou avec Dieu, mais tout ça dans le but de recevoir une certaine forme de sagesse pour mieux comprendre les choses et mieux comprendre notre vie et où on veut aller maintenant dans notre vie. On est en train, à l'échelle planétaire, je crois, on est en train de recevoir de l'information, on est en train de recevoir des messages sur nous, mais aussi sur notre planète entière, sur l'humain et sur notre planète. Alors, essayons plutôt de garder une ouverture pour être capables d'accepter ou plutôt de recevoir ces informations-là qui sont tellement importantes. Si les rues, présentement, sont vides, si les centres commerciaux sont vides, c'est comme si on est en train de donner un souffle à la Terre, ou plutôt la Terre reprend son souffle actuellement, mais en même temps, avec tout ce qui se passe actuellement, on nous envoie un message, chers humains, on nous envoie un message pour mieux comprendre ce qu'on a pu faire, en fait, sans vouloir nous taper sur la tête, mais prendre conscience de ce que l'humain a pu faire pour en arriver là jusqu'à maintenant. Alors, c'est d'être ouvert à recevoir les messages. Et ensuite, on a le valet de Denier qui vient nous parler, justement, d'être ouvert à apprendre de nouvelles choses. On parle de nouveautés avec le valet de Denier. Et de nouveautés au niveau, peut-être aussi, c'est de rechercher des habiletés ou la compréhension de certaines choses. Donc, être ouvert à apprendre quelque chose de nouveau. Donc, ici, si on revient aux professionnels, on nous parlait que les choses doivent changer ou vont obligatoirement devoir changer notre façon de faire, notre façon de travailler. Alors, d'être ouvert à recevoir de l'information, mais surtout aussi de recevoir de l'apprentissage. Être ouvert à l'apprentissage de nouvelles choses et ensuite de passer à l'action de foncer, d'avoir assez confiance en soi pour foncer vers cette nouveauté. Alors, pour avoir confiance, il faut d'abord accepter d'apprendre des choses, d'être dans l'innocence et d'accepter, en fait, notre vulnérabilité, notre innocence, notre manque de connaissances et d'accepter de recevoir, justement, cet apprentissage pour quelque chose de nouveau. Et comme ça, on pourra mieux foncer. Alors, cette semaine, comment être à votre meilleur au niveau de votre personnalité? C'est d'abord d'accepter la situation telle qu'elle est présentement, de voir votre vérité en face, votre situation actuelle en face, de sortir de l'indécision, de prendre la décision, justement, de vous choisir et de passer à l'action, mais surtout d'être capable d'apprendre de nouvelles choses. Rester en connexion avec votre partie divine, parce que c'est elle qui va vous apporter les meilleures solutions, d'accord, avec une forme de sagesse. Maintenant, au niveau des amours, pour ceux qui sont en couple, alors pour ceux qui sont en couple, on voit que nous aussi, en fait, vous aussi, ceux qui sont en couple, vous devez prendre les choses en main, vous devez... on ne doit pas baisser les bras, on doit toujours continuer, malgré la situation qui sévit actuellement. Ça peut apporter certains défis dans une relation de couple, bien sûr, mais ce qu'on vous demande ici, avec le chariot et avec le deux de bâton, c'est de garder votre vision en tant que couple, d'avoir la même vision, de regarder dans la même direction, de faire des choix pour votre futur, futur proche, disons, avec ce qui se passe aujourd'hui, mais d'avoir un but commun, de regarder dans la même direction. Parce que, ensemble, vous pouvez faire de grandes choses, d'accord? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette situation actuellement, vous savez, avec le fait qu'on soit confinés, bien, avant cette période, chacun allait travailler de leur côté, chacun allait travailler dans leur entreprise respective, pour ceux qui travaillaient à l'extérieur, mais en tout cas, vous n'étiez probablement pas toute la journée confinés ensemble. Alors, ça peut apporter son lot de défis que d'être toujours ensemble. Alors, il faut prendre le meilleur parti de cette situation-là et justement travailler ensemble, travailler de pair pour faire quelque chose de créatif. On voit ici de faire quelque chose de créatif, soit au niveau professionnel, soit au niveau juste des projets créateurs pour se changer les idées, mais c'est de laisser derrière soi, en fait, les petites disputes, les petits conflits, mais surtout d'être capable d'ériger vos barrières, dans le sens où, si vous êtes toujours ensemble, bien sûr, parce qu'on est confinés à la maison, c'est de faire respecter vos limites, de demander ou d'exiger, en fait, que durant la journée, vous avez besoin de votre moment de solitude, par exemple, d'accord? Ou bien, ériger les limites, c'est aussi peut-être simplement de vous faire respecter si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, parce qu'on voit ici qu'il y a peut-être une certaine forme de conflit. Si vous êtes 24 heures sur 24 ensemble, ça peut amener ce genre de problème-là, justement parce que chacun, on est stressé avec la situation actuelle, on vit un petit peu chacun dans la peur, dans l'incertitude, alors ça apporte son lot de difficultés au niveau du couple. Donc, pour éviter ça, bien, ériger nos limites, ça veut dire tout simplement que même si la situation est difficile et grave, que chacun se respecte. Ça peut être de demander d'avoir une heure par jour seule, surtout si vous êtes en famille, alors vous avez peut-être besoin de solitude pendant un certain moment dans la journée. Ça peut être aussi d'ériger vos limites dans le sens où vous ne voulez pas être le seul ou la seule à faire toutes les tâches quotidiennes, par exemple. Alors, tout simplement, on vous dit d'éviter les conflits, de vous faire respecter, de respecter l'autre également, mais toujours avoir un but commun, de toujours regarder dans la même direction, de prendre les choses en main, de continuer d'avancer, bien sûr, et de progresser, mais essayer d'avoir un but commun et de faire quelque chose de créatif. En famille, en couple, peu importe, d'accord? Si on tient à notre couple, bien, on doit apporter un petit peu de créativité. On doit être capable de s'exprimer. Et dans cette situation particulière-là, c'est bien de faire les choses ensemble, d'être ensemble pour faire les choses. Donc, les conflits, les disputes, choisir vos batailles, choisir les sujets de confrontation, parce que tout ne vaut pas la peine de se disputer, d'accord? Alors, vraiment, pour ceux qui sont en couple, le défi à relever, c'est le fait d'être totalement, tout le temps ensemble, peut-être pour certains. Il y en a qui vont être très contents de ça, mais c'est surtout d'éviter les conflits, mais de faire quelque chose ensemble, quelque chose de créateur et de regarder dans la même direction. Ça pourrait être aussi être au niveau professionnel, parce qu'on a parlé ici des opportunités et des changements. Peut-être que certains vont décider, en couple, de faire du télétravail ensemble, de commencer une petite entreprise ensemble. Peu importe, il y a des idées. Alors, la créativité, elle est importante ici, de penser à des choses différentes, avoir de l'inspiration pour quelque chose de commun. Voilà. Donc, resserrez les liens et mettez les disputes de côté. Pour les célibataires, on est encore en train de nous parler de changement. Pour vous aussi, on a également l'arcane sans nom dans votre tirage. Mais ce que je retiens, surtout pour vous, les célibataires, c'est la parfaite occasion, en ce moment, le fait qu'on soit confinés chez soi, c'est la parfaite occasion, d'abord, d'accepter notre solitude, de la vivre bien, cette solitude, mais de prendre le temps de guérir certaines choses. Parce que vous savez que souvent, les gens ont peur de, comme avec le deux d'épée, ont peur de voir leur propre vérité, ont peur d'affronter ou de regarder ce qui se passe en eux. et là, c'est le moment parfait pour vous intérioriser, pour prendre le temps pour vous, pour prendre soin de vous, soin au niveau physique, soin au niveau émotionnel, soin au niveau mental, prendre soin de vos blessures. Et on ne peut pas avoir l'excuse présentement de ne pas avoir le temps. parce qu'avant, vous travaillez toute la journée, vous deviez vous occuper de vos amis, de votre famille, peu importe, et ça vous donnait l'excuse pour ne pas prendre soin de vous. Et là, on vous dit, vous avez le temps de le faire. Et c'est la période, peut-être, ce temps-ci, c'est la période tout indiqué pour le faire. Prendre soin de vous, écouter de la musique tranquille, faire des choses créatives, encore une fois, comme ici, mais surtout, vous intérioriser, voir en face vos peurs, vos craintes, vos blessures, et prendre le temps de guérir, surtout. Alors, vous savez que plusieurs font justement du télétravail. Si vous avez besoin d'une aide psychologique, par exemple, vous pouvez toujours aller sur le net, chercher des personnes professionnelles, par exemple, qui pourront peut-être vous donner des consultations à distance, on ne sait jamais. Alors, c'est de faire des recherches pour ça. Si vous avez besoin de faire un certain travail sur vous, et c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'arcane sans nom, c'est de nettoyer, de vous guérir, d'apporter des changements dans votre vie, de laisser derrière les choses qui ne vous servent plus. Mais pour être capable de laisser derrière des choses qui ne nous servent plus, bien, on doit faire du ménage, et c'est pas toujours facile de faire du ménage dans nos émotions, de faire du ménage dans nos pensées. On a parfois besoin d'aide, alors on peut aller chercher une forme d'aide en cherchant des consultations à distance en ce moment. Et finalement, bien, moi, ce que je ressens ici avec le 6 de données qui apparaît, c'est deux choses, c'est premièrement, le fait de faire ce travail-là, ça va vous apporter aussi. La vie va vous récompenser, la vie va vous apporter ce que vous souhaitez éventuellement, un compagnon, une compagne, probablement, mais qui est adéquat pour vous. Ça, c'est important de rajouter ça parce que, oui, vous pouvez avoir à tout bout de champ des compagnons, des compagnes, mais c'est pas toujours des gens qui vous correspondent nécessairement et qui vous font du bien. C'est souvent des relations qui se terminent rapidement et vous êtes obligés de recommencer. Alors, en faisant ce travail-là sur vous, bien, la vie va vous récompenser, la vie va vous amener la personne qui est adéquate pour vous. Et en ces temps difficiles où vous êtes seul, où vous êtes célibataire, mais seul aussi parce que confiné chez soi, bien, on vous dit aussi peut-être que c'est le bon moment pour prendre le temps si vous voulez faire une certaine forme de bénévolat. Par exemple, vous décidez de rendre service à certaines personnes qui en ont le plus besoin. C'est une façon de vous changer les idées aussi, de vous sortir un petit peu de votre solitude, bien que vous en ayez besoin, mais de rendre à la collectivité aussi grande service. Si vous voulez aider des personnes âgées qui ont besoin d'aller faire un petit marché ou d'aller chercher des médicaments à la pharmacie ou peu importe, une famille qui est dans le besoin peut-être d'aller leur apporter des choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est le temps de redonner à la collectivité, de redonner à quelqu'un de votre entourage, d'accord, de rendre service. et la vie va vous le rendre, bien sûr. Et finalement, au niveau spirituel, là, ce qu'on vous demande, mes chers amis, c'est de faire preuve, surtout présentement, c'est de faire preuve de courage, c'est de faire preuve de discipline. Ça fait quelques semaines qu'on vous demande la discipline de rester à la maison, de rester chez vous, d'écouter les consignes que le gouvernement vous donne. Alors, cette semaine, on vous dit soyez disciplinés, soyez courageux également, comme l'empereur. C'est la carte de l'empereur qui est ici. Alors, l'empereur, c'est un personnage qui prend des décisions éclairées pour le bien de son peuple, d'accord, pour la collectivité. Alors, c'est ce qu'on est en train de vous demander cette semaine. Soyez vigilant, soyez, prenez des décisions éclairées. Alors, je ne veux pas ici vous faire la morale, mais les cartes parlent bien d'elles-mêmes. Prenez des décisions éclairées, mais toujours en pensant au bien-être de la collectivité. Votre bien-être personnel, mais aussi le bien-être de la collectivité, le bien-être des gens qui vous entourent, d'accord, et aussi faire preuve de courage. Je sais que c'est un moment difficile à passer, je sais que certains vont vivre beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur aussi, mais on vous demande ici d'être courageux avec l'empereur. Au niveau spirituel, travaillez sur votre courage intérieur, travaillez sur votre discipline aussi, soyez ferme aussi avec peut-être votre entourage, ceux qui vous entourent, parce que vous les aimez, vous devez aussi parfois prendre des décisions difficiles, mais c'est toujours pour le bien-être de ceux qui vous entourent. Et ça, ça fait en sorte, on a la carte du monde ici, qu'on travaille pour tous et chacun. On travaille pour le bien-être de tous et chacun. On travaille pour notre terre aussi, pour notre planète. Si on veut retrouver la stabilité, réussir à accomplir quelque chose, bien, l'accomplissement se fait de façon individuelle, mais se fait de façon collective également. Alors, on peut, notre terre, notre santé, notre communauté peut retrouver la stabilité, peut retrouver l'équilibre, la santé également, si tout le monde décide de mettre la main à la pâte ou plutôt l'épaule à la roue. Alors, c'est de travailler en collectivité, de prendre de bonnes décisions pour notre collectivité. D'accord? Et tout ça, avec l'oracle lumière, tout ça doit être fait avec amour, avec sagesse, pour, finalement, arriver à vivre de nouvelles choses, une nouvelle ère, peut-être, qui commence pour nous avec horizon nouveau qui se présente ici. Oui, ça va apporter des changements, peut-être, drastiques dans nos vies. Ça va nous déstabiliser un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est pour notre bien. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Et si on fait tout ça avec amour, si on fait tout ça avec sagesse, la carte d'amour, ici, on voit un papillon. Alors, le papillon, c'est aussi un signe de transformation. Et le papillon, je fais souvent cette image-là, c'est que, d'abord, c'est une chenille. Et la chenille, pour se transformer, bien, ça lui fait mal. Quand les ailes commencent à pousser, bon, ça peut faire mal, mais, qu'est-ce qui en ressort après, c'est tellement beau. Alors, c'est la même chose avec notre situation actuelle. Ça peut nous faire mal, ça peut nous faire peur, ça peut, on peut vivre une crise, une crise financière, une crise émotionnelle, peu importe, mais, au final, si on suit les consignes, si tout va bien, si on fait ce qu'on a à faire, tous et chacun, bien, c'est notre amour qui, pour la vie et pour les autres, qui nous pousse à faire ça. donc, on va finir par arriver à quelque chose de nouveau, mais de libérateur et quelque chose qui va être transformé. Alors, faisons les choses toujours avec sagesse. Alors, voilà, mes chers amis, comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une certaine façon. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, prenez soin de ceux que vous aimez et prenez les meilleures décisions possibles pour vous et pour les autres. Alors, je vous embrasse, je, encore une fois, je répète, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ce virus qui se propage. Alors, faisons tout dans notre possible, tous et chacun pour enrayer les effets de ce virus. Voilà. Alors, à l'échelle planétaire. Alors, voilà, mes chers amis, on se quitte là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir, encore une fois, comment être à notre meilleur. Au revoir à tous. au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada